Générique Longuement observée, décortiquée et débattue, la presse fait littéralement partie du quotidien des Ivoiriens. La presse permet depuis tout temps d'alerter, d'informer et même d'apprendre de nouvelles choses à ses lecteurs ou les fameux titrologues passant de longues minutes devant les couvertures de quelques vingtaines de titres qui paraissent chaque jour dans le pays. Chaque 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. Et pour en parler, je reçois Samba Kone, président de l'Autorité nationale de la presse. Monsieur Kone, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Je profite pour remercier la direction de cette info. Merci à vous. La liberté de la presse, on en parle beaucoup, elle est souvent assimilée à la liberté d'expression. Mais pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, la liberté d'expression au niveau professionnel, c'est de permettre à chaque journaliste de faire son travail, de ne pas entraver le fonctionnement de la presse dans un pays. Quel rôle joue de manière succincte l'ANP dans le maintien de cette liberté ? L'ANP est là pour déjà veiller à ce que les entreprises de presse du secteur travaillent conformément aux textes qui régissent le secteur, à savoir la loi, autant le régime juridique de la presse et le code idéontologique que les gens eux-mêmes se sont attribués. Donc nous veillons chaque matin, par le monitoring qui est fait de la presse quotidienne et de la presse en ligne, depuis 2017 nous avons cette zone aussi d'activité dans notre compétence, veillons à ce que le contenu, le contenu éditorial soit conforme à l'éthique et à la déontologie. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Si ce n'est pas le cas, nous interpellons, nous avertissons, nous pouvons blâmer, ce sont les sanctions du premier degré. Et puis s'il y a un cas de récidive notoire, nous faisons en sorte que l'auteur, l'éditeur de publication et l'auteur de l'article, qu'on reste devant le conseil de l'ANP, qui est un conseil composé de 13 membres avec une majorité de journalistes. Et puis à la suite de ce conseil-là, une sanction plus lourde peut tomber. Vous-même, vous avez été journaliste, mais ça on y reviendra plus tard. D'accord. Depuis 20 ans, un reporter sans frontières dresse un classement des pays où cette liberté est respectée. De la 66e position en 2021, notre pays est passé à la 37e place. Samba Kone, comment ça s'explique ? Ça s'explique qu'en 2022, parce que ce classement dont vous faites allusion à l'année 2022, ça s'explique qu'en 2022, aucun journaliste en Côte d'Ivoire n'a été entravé dans l'exercice de son métier. Donc les classements sont faits à partir de là. Dès l'instant où un journaliste a des difficultés à faire son travail correctement, RSF les nôtres, ils ont des correspondants dans différents pays. Donc nous constatons qu'en 2022, Dieu merci, il n'y a pas eu d'entrave à ces niveaux-là. Alors c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle, mais elle est assez paradoxale, parce qu'on a tendance à voir dans les classements au fil des années, les classements RSF, que l'Afrique est souvent pointée du doigt. D'ailleurs, pour l'édition 2022, 47,92% des pays et territoires du continent seraient dans une situation dite problématique. Là, je m'adresse à l'ancien journaliste. Je suppose que vous avez dû voir plusieurs pays d'Afrique. qu'est-ce qu'il reste à faire pour nos pays pour évoluer ? D'accord. L'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'expression et simplement de la liberté de la presse, on voudrait cet exercice universel. D'accord ? Mais il faudrait aussi parfois tenir compte du contexte national dans chaque pays et puis tenir compte aussi de la réglementation. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans réglementation. Toute liberté est encadrée. Tout à l'heure, je faisais l'analogie entre la liberté de circuler, qui fait partie de la liberté d'expression, et puis cet automobiliste qui, parce que, sous le procès de la liberté de circuler, va se mettre à brûler tous les feux rouges de son passage, à provoquer des accidents. Est-ce qu'on a le droit d'interpeller un tel automobiliste ou pas ? La question se pose. Donc c'est pareil. Quand un journaliste commence à travailler en dehors des règles éthiques et déontologiques, en dehors de la réglementation légale, sous le prothèse de la liberté d'expression, doit-on continuer à l'observer, à inciter à la violence, à inciter à la génophobie, à mettre des populations en querelle et tout ? Voilà, la question peut se poser. Ce n'est pas le rôle du journaliste de faire cela. Le Code est là pour réglementer cela. Donc le journaliste doit travailler. C'est une obligation d'avoir une presse libre. C'est une obligation démocratique, je dirais, d'avoir une presse libre. En même temps, cette liberté doit s'exercer conformément à l'éthique sociale. Alors du coup, il faudrait peut-être que le classement se réadapte aux réalités qui sont observées de part et d'autre du globe. Mais bon, on pourrait soumettre la question à RSF. Mais je dirais que je ne mets pas en cause le classement de RSF. Nous faisons en sorte que chaque journaliste en Côte-de-Bas puisse travailler librement, pratiquer son métier librement, parce qu'il libère de son activité l'information du citoyen, qui a un droit constitutionnel. Le citoyen a besoin d'être informé. Et pour être informé, il faut des journalistes. J'ai fait dire qu'il fallait des journalistes, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres acteurs qui arrivent sur le marché et qui pensent pouvoir informer les citoyens. Mais pour nous, la meilleure information possible ne peut venir que d'un journaliste professionnel qui travaille en fonction des règles. J'ai envie de poser la question maintenant. Qu'est-ce qu'un journaliste professionnel aujourd'hui ? Bon, conformément à la loi, un journaliste professionnel, c'est celui qui tire le maximum de ses ressources par la pratique du métier. Cette partie du métier consiste à aller collecter l'information, la traiter et la diffuser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous asseoir derrière votre bureau, derrière votre écran, dans votre bureau, et faire du journalisme. Vous devez aller collecter l'information, la traiter de façon professionnelle et la diffuser. Le traitement d'une information de façon professionnelle, par exemple, ce n'est pas avoir une information déséquilibrée. Vous voyez ? Quand vous avez un article qui met un citoyen dans une situation donnée et qui accable un autre citoyen, il faut donner la possibilité à cet autre citoyen de pouvoir s'exprimer. Effectivement. C'est à charge et à décharge. Mais malheureusement, on se retrouve, dans bien des cas, dans une communication à charge. Et là, on ne fait plus du journalisme, on fait de la com. Monsieur Connais, aujourd'hui, il faut être réel sur les réseaux sociaux. Chacun se lève et il va de sa propre parole, de ses propres informations, de ses propres sources, et se déclare blogueur, influenceur, et parfois, entre guillemets, lanceur d'alerte. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, qu'elles soient bienveillantes ou pas, dans l'exercice de leur activité, ne seraient pas, en quelque sorte, une entrave à la liberté de la presse ? Bon, je ne dirais pas ça comme ça. Nous sommes dans une société de l'information, aujourd'hui. Nous sommes tous, à tous les niveaux, devenus acteurs et producteurs de l'information. D'accord ? Maintenant, c'est de faire en sorte que le citoyen soit outillé pour faire le tri dans ce flot d'informations qu'il reçoit chaque jour. J'ai entendu, à un moment donné, parler du journalisme citoyen. Je me demandais ce que ça voulait dire, un journalisme citoyen, comme si le journalisme professionnel n'était pas déjà un citoyen. Bon, enfin, bref, ce sont des mutations dans la société que nous constatons. D'accord ? Et vous voulez faire allusion, sans le dire, peut-être aux fake news, qui sont propagées par certains acteurs de ce secteur-là. Mais si, au départ, cela a été une crainte de voir la presse perdre de son aura auprès du public, nous pensons que l'avènement des fake news donne un regain d'intérêt pour la presse. parce que les citoyens vont se rendre compte qu'en allant lire des informations sur son journal préféré, si ce journal est fait de façon professionnelle, au moins il serait assuré que les informations qu'il lit dans son journal sont des informations traitées de façon professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai. Donc, c'est fait que nous avons donné la possibilité d'un regain, d'un renouveau pour la presse, à condition que les journalistes fassent leur travail de façon professionnelle. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Mais c'est une vision optimiste, et soulisez-moi de vous couper. Mais d'un côté, comment aujourd'hui, il suffit que j'aille, pour ne pas citer de réseaux sociaux, mais il suffit que j'aille sur mon téléphone, que je connecte mes datas, et que j'aille voir une information, je la prends pour parole d'évangile, comment on peut encore susciter, dans ce monde de nouvelles technologies, où vraiment la temporalité d'informations est de plus en plus petite, comment on peut susciter un tel réflexe d'aller chercher dans son journal ? Quand vous dites que je vais sur un réseau social, je prends une information pour parole d'évangile, et puis vous la pourroirez. D'accord ? Du coup, si cette information se révèle fausse, vous avez donné de la propulsion, vous avez donné de l'énergie, et une information fausse, en tant qu'auteur. Vous voyez, vous avez contribué à cela. Or, ce qu'il faudrait, ce que nous pensons, du moins sur l'ANP, c'est qu'aujourd'hui, tous les citoyens doivent pouvoir décrypter l'information, avoir un esprit critique vis-à-vis de l'information, avant de forwarder une information que vous allez prendre pour une parole d'évangile, alors que c'est la parole de Machiavel, et il faudrait d'abord vous poser un certain nombre de questions. Effectivement. Qui est la source ? D'où, à quand date cette information ? Il y a un certain nombre de questions qu'on doit se poser dès qu'on reçoit une information. Les fameuses AW. Avant de pouvoir la forwarder. Si on ne pose pas ces questions-là et qu'on la forwarde, on rend service à l'auteur zéro, c'est-à-dire le premier auteur de l'information, parce que lui, il attend quoi ? Il attend que cette information soit diffusée le plus largement possible. Vous voyez ? Et il faudrait éviter cela, couper la chaîne à un moment donné, parce qu'on est citoyen responsable, on fait le tri. Quand vous allez dans un supermarché, il faut faire vos achats. Vous achetez les bons produits, donc vous avez l'assurance, la qualité. Vous n'achetez pas n'importe quoi dans un supermarché, ce n'est pas parce que c'est exposé dans un supermarché que c'est forcément bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des produits périmés par exemple. Quand vous prenez un produit, vous regardez la date de préemption. Mais pourquoi quand vous prenez une information, vous ne prenez pas certaines dispositions avant de la diffuser ? Alors les dispositions, justement, on va en parler. Quelle disposition prend l'ANP dans ces cas-là ? L'ANP, vous voyez, on ne fait pas que le monitoring par exemple. Nous avons des activités, nous avons une activité qui s'appelle l'ANP Academy, qui est ouverte aussi bien aux journalistes qu'au grand public. Parce que nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller de plus en plus vers la sensibilisation des citoyens, vers contribuer au développement de l'esprit critique des citoyens vis-à-vis de cette information-là. Donc nous avons développé un certain nombre d'activités. L'ANP Academy, nous allons lancer très bientôt une activité qui va impliquer les citoyens, qu'on appelle, j'alerte l'ANP, c'est-à-dire qu'on donnera la possibilité à chaque citoyen, après avoir lu son journal ou un article sur son site préféré, quand il va, s'il se rend compte, parce qu'on va lui donner une grille de lecture des articles, s'il se rend compte que cet article-là ne correspond pas à la grille, qu'il y a des manquements de la grille, il n'a qu'à cocher des cases et puis nous envoyer la fiche et l'ANP va se mettre à faire le traitement. Parce que, bon, si on va sur le numérique, la presse numérique, les sites d'information, il y en a plus d'une centaine de sites d'information et l'ANP, on ne peut pas faire la régulation de ces sites d'information de façon continue, 24 heures sur 24. Maintenant, on va engager aussi les citoyens pour qu'ils nous aident en s'aidant à trier dans ce flot d'informations où on a tout et son contraire. Effectivement, alors en parlant de tout et son contraire, je vais vous donner un cas pratique. Il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire était sur la bouche de tout le monde, dans le monde entier et pour cause, il y a un média qui s'est levé un matin et qui a déclaré que la mère d'Ashraf Hakimi, qui est joueur au PSG, serait la gestionnaire ou la propriétaire de tous ces biens dans le cadre d'une procédure de divorce. Cette information a été relayée sur des médias à l'international et il s'avère que c'était faux. Alors les fake news, est-ce que, selon vous, là je parle non seulement au journaliste mais au directeur de l'ANP, est-ce que ce n'est pas aussi une entrave à la liberté de la presse ? Où se situe l'entrave ? Est-ce que le fait de donner cette information-là, pensez-vous que c'est nécessaire ? Ou si on a bloqué cette information, on ferait une entrave à la liberté de la presse ? On a, par un clic, abusé de tout le monde. Et c'est dommage. Dans certains pays, dans d'autres pays, le site à l'origine de cette information qui est connu aurait été blacklisté. C'est-à-dire que c'est un site, on va dire, il n'est pas professionnel. Ce manquement-là est tellement grave. Et comme aujourd'hui les gens ont tendance à courir après le buzz, ce buzz en un clic, on sait qu'à moins de deux secondes, une information fait le tour de la planète. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il en a retiré ? Manque de rigueur. Et puis c'est préjudiciable. Bon, préjudiciable, sans compter des cas de diffamation qu'on peut relever entre autres. Bon, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça dommage que quand on veut informer, on doit se donner les moyens, d'abord, de vérifier ce qu'on va dire. De telle sorte que… Et quand on peut se tromper. Quand on se trompe, on s'active à rectifier et à s'excuser. Si on ne le fait pas, bon, il y a un souci. Il y a un souci. Mais la preuve aujourd'hui, des grands journaux ne se sont pas non plus préoccupés de faire un travail, parce que quelle que soit la source d'une information, un journaliste indigne de ce nom doit vérifier. Parce que vous pouvez être abusé par la source que vous pensez la plus crédible possible peut vous abuser, parce qu'elle a besoin de faire une communication. Donc, un journaliste ne peut pas se fier à une source, quelle qu'elle soit. Ça, c'est une condition, une condition sénoconnante pour faire ce métier-là. Vous recevez une information d'une source, vous devez vous-même aller la ressourcer, la recouper. Vous assurez que l'information, au moment où vous la traitez, est dans la véracité, avant de la diffuser. Mais si vous ne le faites pas, parce qu'elle vient d'une source, mais d'un confrère, même d'un confrère, la preuve. C'est un confrère qui l'avait envoyé, et ça fait le jour du monde. Il y a des journaux de renom, des marques qui ont repris cette information-là. Mais je suis sûr que la prochaine fois, quand ils verront une information venant de cette source-là, ils vont la vérifier trois fois. Ils vont la vérifier trois fois. Ils ne vont même pas la regarder du tout. Espérons. Ça, c'est dans leur intérêt, en tout cas. Parce qu'il y va de la rigueur professionnelle et de la marque. Vous portez un discrédit sur votre marque, mais pour… Pas grand-chose. Ben oui, pour pas grand-chose. Samba Connet. Oui, madame. Là, cette fois-ci, c'est aux journalistes que je m'adresse. Est-ce qu'on peut dire que la presse traditionnelle a encore de beaux jours ? Oui, moi, je pense. Je pense que la presse a de beaux jours. Malgré les réseaux sociaux ? Malgré les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'information. Je suis désolé. Les journalistes peuvent aller sur les réseaux sociaux pour s'informer. Moi, je considère les réseaux sociaux comme une place publique, un marché. Et on va au marché et puis on entend les rumeurs du marché. Et puis, il y a des rumeurs qui peuvent vous emmener à susciter une enquête, un reportage. Parce que le bruit couvre dans le marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Avant, sur le marché public, les réseaux sociaux, ils doivent être présents. Parce qu'aujourd'hui, c'est le lieu de conversation de tout le monde. Donc, le réseau doit être présent. Mais aller prendre sur les réseaux sociaux du copier-coller, ça, c'est une autre façon de travailler que chacun apprécie. Mais pour revenir à votre question, je pense que la presse a encore de beaux jours devant elle. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on a 20 quotidiens dans ce pays. Et aujourd'hui, la presse va très mal. Elle va très mal. Elle est plus qu'agonisante. Parce que la presse nationale est passée en 2011 de près de 6 milliards à 5 milliards à 800 millions de francs CFA de chiffres d'affaires de vente. Et au 31 décembre 2022, à moins d'un milliard, à 800 millions. 6 milliards à 800 millions. 85% de chute. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un désamour, déjà, du public vis-à-vis de sa presse. Le public ne lit plus sa presse. qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce public revienne à la presse ? Ce sera une question qu'on abordera probablement une prochaine fois parce qu'on arrive au terme de cette émission. Samba Kone, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'autorité nationale de la presse. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. L'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada